Coucou tout le monde, alors je vous retrouve en extérieur pour vous parler un petit peu de mes petits chouchous et mes petits beurcs de ces derniers temps, voilà, je suis passée de pièce en pièce et j'ai mis dans une boîte ce qui me semblait justifier, voilà, de vous parler en fait, soit en bien, soit en mal j'ai plus de bien que de mal, il y a des choses que j'utilise depuis tout récemment et des choses que j'utilise depuis plus longtemps donc il y en a où c'est un avis confirmé et d'autres c'est un avis encore à confirmer alors je commence par quoi ? Je vais commencer par les beurcs comme ça on sera débarrassé alors ceci c'est un shampoing, c'est un shampoing de la marque Viviscale, shampoing doux, nettoie le cheveu et le cuir chevelu je vous l'avais présenté parce que maman avait vidé ses placards et m'avait filé encore tout un sac de produits il n'y a pas de date de péremption, je pense qu'elle a eu ça dans une box là, une bitrousse, voilà parce qu'il y a eu une période où elle se l'achetait quand même quasi tous les mois et puis elle me donnait 90% de la box et déjà quand je l'avais senti, j'avais senti quelque chose de, voilà, ça sent quelque chose qui va décaper ça sent vraiment, ça sent un peu comme l'alcool, ça sent un peu comme les choses pour les cheveux gras, loin d'être doux et ça a été le cas en fait, alors je ne sais pas, il est quand même assez trouble mais ça, ça ne veut rien dire parce que c'est un shampoing il est censé quand même nettoyer les cheveux et le cuir chevelu, donc peut-être que ça a un effet quand même un petit peu il y a marqué que c'est quand même 99% d'ingrédients naturels et j'ai absolument pas aimé ce produit, je pense que, ça me gratte encore et je pense qu'il va finir à la poubelle puisqu'en fait il m'a vraiment, mais alors décapé le cheveu plus que décapé c'était plus, de la paille plus, plus moi qui ai tendance en plus à avoir les cheveux gras, je pensais que du coup ça allait m'améliorer si je vous mettais un petit peu de lumière, peut-être qu'on me verra mieux je ne sais pas, bon en fonction, il y a le soleil qui vient, qui va, c'est ça de filmer en extérieur donc je pensais que du coup ça allait bien me décaper le cheveu puisque j'ai quand même les racines qui regressent assez facilement mais là c'est vraiment trop agressif et je pense que ça fait aussi un bon moment qu'il est ouvert et comme c'est 99% d'un grail naturel, il y a dû y avoir un petit peu de choses qui ont dû se passer dans son corps mais ça à la limite, ça décape les narines quand même donc je pense que je vais celui-ci directement le jeter et pas faire d'autres tentatives et surtout pas le donner à quelqu'un donc on continue dans les beurcs, celui-ci vous l'aviez déjà vu parce que ça fait un bout que je l'ai quand même je dois être à peu près là, il doit me rester un peu moins de la moitié c'est le Sensitive Végétal, c'est un lait démaquillant apaisant de chez Yves Rocher, de la gamme Rose j'avais pris ça à la base pour les clientes en fait j'avais pris de la gamme Sensitive comme ça au moins je peux toucher tout le monde aussi bien de la peau grasse que de la peau sèche que de la peau sensible voilà du coup ça fait pas de mal aux autres peaux on va dire et moi je pense que c'est plus la texture, voilà le lait c'est vraiment pas quelque chose que j'aime, ça se confirme de plus en plus sauf que du coup celui-ci je l'avais acheté pour les clientes mais n'ayant plus de clientes ou alors de manière très espacée, je vais me permettre de garder un lait comme ça des mois et des mois et après de l'appliquer sur la cliente donc un produit entamé, un produit ouvert ah, on m'a fait peur ! un produit à terminer j'ai eu un peu les miquettes j'ai une route en fait qui passe derrière d'habitude c'est très calme mais là ils ont envie de passer cet après-midi et donc du coup produit entamé, produit à terminer et ben pas le choix donc il a fallu que je m'y colle et j'aime vraiment pas ça la texture lait je trouve ça c'est un produit gras mais voyez par exemple l'huile ça fait pas le même effet l'huile c'est aussi un corps gras mais quand je me l'applique je trouve pas ça désagréable et je prends plaisir à le faire alors que ça j'ai l'impression de me mettre du beurre sur la figure j'aime pas du tout après je le démaquille avec une homicélaire et après donc je passe à la douche donc forcément je nettoie avec un gel nettoyant mais voilà je suis pressée de le terminer puisque je l'aime pas donc ça par contre oui je vais le garder puisque du coup c'est dans ma routine de démaquillage et puis on va dire que c'est pas c'est quelque chose que j'aime pas mais il me fait pas de réaction mauvaise ou autre donc il n'y a pas de raison en fait que je m'en débarrasse entre guillemets ensuite celui-ci je l'ai acheté assez récemment chez Stoccomanie c'est même Simon je crois qu'il me l'a offert puisqu'en fait j'ai terminé mes huiles démaquillantes sous la douche et j'aime bien avoir le choix c'est à dire soit me démaquiller avec toute ma routine de démaquillage et mes petites lingettes microfibres ou soit quand j'ai vraiment la grosse flemme c'est passer directement à la douche et avoir un produit démaquillant sous la douche habituellement c'est de l'huile que j'utilise et là j'avais envie de voir ce qu'il y avait chez Stoccomanie et j'ai failli prendre de l'huile de chez Mixa je crois je sais plus si c'est Mixa ou ça doit être Mixa et j'ai vu ce site chez L'Oréal qui est l'huile extraordinaire qui est donc une gelée lactée démaquillante 3 en 1 qui nettoie, qui démaquille et qui fait un massage nutritif aux huiles de fleurs rares pour les peaux sèches, visage et yeux donc du coup moi je parle de peau sèche mais c'est pas grave de toute façon ça me démaquille c'est ce que je voulais effectivement c'est quelque chose d'assez gras et que ça laisse effectivement un film il faut bien laver le visage après parce que ça laisse un petit film gras, hydratant ça peut faire plaisir à certaines par contre malgré sa gratitude voilà son effet gras je trouve que ça démaquille pas grand chose en fait ça m'a à peine démaquillé le mascara ça m'a même pas tout enlevé le crayon qu'il y avait dans mes sourcils et encore moins le crayon que j'avais effectivement en rat de cils ou en muqueuse mais le mascara effectivement il a fallu que je me redémaquille en sortant mettre un coup de domicélère donc vraiment pas cool à la limite je suis même pas sûre de le garder en nettoyant quotidien parce que je trouve qu'il est trop épais et trop gras pour être un nettoyant il faudrait que je re-nettoie encore par dessus je vais retenter parce qu'en ce moment je mets pas de mascara vu que voilà il fait des chaleurs etc je me maquille très peu je mets juste un fard bon là j'ai rien parce que j'étais à la piscine ce matin et je me suis pas remaquillée après mais en général voilà je mets que du correcteur si vraiment j'ai les boutons un peu de poudre histoire de matifier et puis en général c'est un fard voilà un petit fard histoire de mettre une petite couleur ou un petit brillant sur les yeux donc ça pourrait peut-être le faire pour maintenant mais franchement je sais pas si je vais réussir à terminer c'est un 150ml je l'ai utilisé déjà 3 fois 3 fois j'ai été déçue donc il va retourner faire un tour dans ma douche quand même mais je pense que je vais avoir envie d'acheter autre chose et ensuite le dernier beurk que j'ai c'est ceci le sens des fleurs cosmétiques bio aux fleurs de bac c'est une alors il y a marqué potion bifasée purifiante au thé et à l'urucume voilà alors c'est quelque chose qui est triphasé en fait il y a trois phases il y en a une là ah non c'est bifasée excusez-moi là c'est du vide bifasée donc là et là donc il y a marqué de façon potion bifase je pensais pas que c'était quelque chose qui allait être gras en fait quand j'ai vu une potion machin bifasée etc aux fleurs de bac je pense pas que ça allait être quelque chose qui était gras surtout qu'il y a marqué que c'est pas quelque chose qui se rince c'est pas un démaquillant c'est vraiment une notion de soin en fait bifasée et ce que j'aime pas c'est qu'effectivement ça laisse un film gras l'odeur est assez voilà c'est fleur de bac ça veut dire ce que ça veut dire c'est un petit peu comme les huiles essentielles etc ça sent quand même assez fort c'est quelque chose qu'on peut donc utiliser soit sous sa crème hydratante ou anti-ride soit donc en jour ou en nuit soit tout seul en guise de soin ou en massage ou en soin même pour le cuir chevelu ou avant le shampoing ou en soin sans rinçage pour discipliner la chevelure donc c'est même quelque chose qui peut aller sur les cheveux je ne l'ai pas utilisé sur les cheveux j'ai utilisé sur le visage mais c'est vrai que du coup avant ce que je faisais pour une lotion des eaux florales ou des trucs comme ça je passe juste ma lingette avec et après je laisse sécher à l'air libre là du coup c'est pas possible j'ai essayé de passer un coup de lingette microfibre avec ça même 10 minutes après j'ai toujours le film gras sur la figure je suis obligée de me retamponner à ma serviette de toilette puisque c'est pas possible ça fait vraiment gras donc j'utilise plus le matin j'utilise que le soir comme ça du coup après effectivement je mets ma crème hydratante et puis je vais au lit mais il faut quand même malgré tout que je le tamponne avant sinon c'est trop gras et ma crème hydratante ne pénètrera pas donc ça je l'avais eu dans mon calendrier de l'avant mon swap calendrier de l'avant je sais plus si c'était Emma ou si c'était Marine qui me l'avait offert mais voilà j'aime bien mais le gros inconvénient c'est ça c'est que c'est un gros film gras et que moi j'aurais j'avais pensé en fait quand je l'ai ouvert que ça allait me faire comme une eau florale que ça allait me faire une petite lotion tonique mais c'est pas le cas donc je vais la terminer mais je pense pas que je rachèterai donc voilà au niveau de mes beurcs je sais pas à combien je suis 8 minutes ça va et ensuite j'ai des chouchous un peu en vrac alors je vais prendre le premier qui me vient c'est un shampoing qui était dans le même Merci Mam que le shampoing horrible là-bas celui-ci donc c'est un shampoing nourrissant effet lumière pour les cheveux c'est un shampoing alors de la marque Elixir 79 on ne connait pas qu'elle a dû avoir aussi dans un appliqué sur cheveux mouillés émulsionné avec un massage délicat et rincé si vous ne connaissez pas l'application du shampoing je vous la donne le packaging ne paye pas de mine il est ni chicousse ni ringard il est classique ordinaire c'est un shampoing qui fait son boulot qui lave le cheveu comme moi je me lave les cheveux tous les jours je ne peux pas voir s'il me fait regraisser les cheveux plus vite ou quoi qu'est en général je me lave les cheveux tous les soirs celui-ci dans le matin je n'ai pas les cheveux gras donc il est très bien ce que j'aime c'est qu'il sent mais alors tellement bon il sent tellement bon alors du coup je me restreins je ne l'utilise pas tous les jours pour ne pas le terminer trop vite oh mon dieu qu'est-ce qu'il sent bon et alors du coup je me lave même le corps avec c'est à dire que je m'en mets sur les cheveux je mousse, je mousse et je récupère la mousse qui sent merveilleusement bon aussi et du coup je m'en applique partout sur le corps voilà donc il n'y a pas d'effet ni nacré ni brillant ni rien je n'ai pas les cheveux plus beaux qu'avec les autres shampoings mais je n'ai pas les cheveux pires qu'avec certains shampoings mais c'est voilà c'est un plaisir de l'utiliser parce qu'il sent tellement bon méga bon méga bon donc je kiffe j'adore et il tombe et je ne sais pas je ne pense pas que je le rachèterai parce que je n'aime pas les choses qu'il faut un peu chercher j'aime que ça me tombe dans les mains donc je ne pense pas que je le rachèterai mais en tout cas celui-ci je l'apprécie ensuite on va passer au maquillage parce que c'est ce que j'ai le plus alors ce que j'ai beaucoup utilisé ces derniers mois parce qu'il faisait partie de mon kit de survie déménagement et donc du coup en arrivant ici j'ai eu du mal à me séparer de ce que j'avais eu l'habitude d'utiliser pendant 3 mois donc ceux-ci sont toujours restés en évidence sur ma table de maquillage en fait ils sont restés dans ma boîte et ce sont les les crayons Kohl de chez Essence que je ne sais plus je crois que j'avais dû en acheter par moi-même au champ mais il y en a beaucoup que j'ai acheté en Espagne à la frontière espagnole au Pertus quand j'avais été avec mes parents donc ça date d'il y a quand même quelques années j'en ai deux tout simples voilà des Kohl Kajal un noir et un marron qui marquent extrêmement bien la muqueuse donc franchement top je me fais des traits de liner avec je fais des traits dans la muqueuse en haut en bas tout va bien ils ne coulent pas ils sont très pigmentés c'est pas des crayons qui s'auto-taillent donc du coup il faut les tailler c'est le seul inconvénient mais franchement ils sont top j'adore pour un tout petit prix de rien du tout et ceux-ci en fait ça me permettait de tester plusieurs couleurs en achetant qu'un crayon donc ce sont des duos voilà des deux en un et ce sont aussi des Kajal donc celui-ci il est violet nacré-irisé et gris argenté nacré-irisé merveilleux alors ceux-ci je ne les mets pas trop dans la muqueuse parce qu'ils sont vraiment très clairs donc moi le clair dans la muqueuse ça ne me va pas les couleurs foncées me vont mieux donc voilà mais en trait de liner ils sont merveilleux j'adore et ils sont top donc j'aime beaucoup et ça c'est un duo de bleu donc il y a un bleu marine qui est un petit peu irisé mais pas à foule et un bleu clair qui lui est vraiment très brillant nacré-pailleté et celui-ci ça m'arrive de le mettre dans la muqueuse mais sinon voilà les deux en trait de liner top également franchement les crayons essence je pense que ce sont mes préférés avec les Kajal de chez les anciens de chez Yves Rocher puisque les nouveaux je ne les ai pas encore vraiment testés mais c'était un Yves Rocher que j'avais avant dans ma muqueuse là c'était un noir et je l'adorais jusqu'à ce qu'il devienne tout rikiki et que je ne puisse plus l'utiliser mais là du coup maintenant avec les essences pour l'instant je suis refaite ensuite toujours dans mon kit de survie que j'ai utilisé donc pendant 3 mois là j'ai commencé un peu à m'en séparer et à redécouvrir des choses et à tester des choses qui étaient en attente de test donc du coup c'est ce petit kit que j'avais acheté sur AliExpress me semble-t-il et franchement il ne paye pas de mine comme ça mais il y a vraiment tout un échantillon de couleurs la pigmentation chez certains n'est pas full full mais la majorité sont quand même extrêmement bien pigmentées c'est une texture crème donc c'est très hydratant très agréable moi j'ai trouvé qu'ils ne migraient pas voilà ils ne bougeaient pas etc et il y a vraiment voilà du nude que j'aime un peu moins vous voyez ces choses-là par exemple et celui-ci me font un peu un teint de cadavre mais ça m'arrive en fonction de la charge que j'ai sur les yeux mais sinon il y a des couleurs folles comme celle-ci le beau violet il y a un orange là qui claque voilà dans cette période c'est cool voilà il y a vraiment un grand choix de couleurs c'est un petit format donc peut-être qu'un jour j'arriverai à les terminer je ne sais pas mais franchement top et puis voilà en fonction de la tenue en fonction de comment on est habillé ou comment on est maquillé on trouve toujours son bonheur là-dedans donc j'adore ensuite parlons de contrefaçon des choses que j'avais acheté également sur AliExpress et que j'ai testé mais voilà assez rapidement et que j'ai bien aimé par exemple cette palette-ci de chez Huda Beauty enfin de chez faussement Huda Beauty donc moi j'ai marqué à chaque fois que c'était des fausses et franchement j'ai beaucoup aimé utiliser j'ai fait des maquillages sublimes avec celle-ci je ne sais plus combien je l'avais payée j'avais dû la payer moins de 10 euros alors que dans la réalité vraie elle coûte il me semble 60 euros un truc comme ça jamais j'achèterai la vraie puisqu'en fait celle-ci me convient voilà elle me convient parfaitement j'imagine que cette rangée-là doit être encore plus merveilleuse pour la vraie mais en tout cas ceux-ci ont fait leur job ont fait leur taf tout bien il y a quand même voilà beaucoup de maths mais j'ai réussi à m'en satisfaire donc ça allait puisque du coup je recouvrais un petit peu avec de l'irisé donc très bien franchement je suis super contente de ça je n'ai pas eu de problème ni de réaction ni de rougeur ni de grattage ni rien la pigmentation elle est très bien les couleurs sont fun c'est tout à fait dans mes couleurs voilà du bordeaux etc et voilà c'était assez sympathique franchement ça j'aime bien donc je vais garder et celle que j'ai vraiment 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 beaucoup aimé surtout quand on n'a pas trop envie de se maquiller c'est celle-ci voilà c'est la Moonshide de chez Anastasia Beverly c'est la fausse c'est censé être que des highlighters donc moi j'ai marqué partout que c'était la fausse bien évidemment et donc du coup c'est censé être une palette d'highlighters voilà donc j'imagine que la vraie j'ai été la toucher mais elle est beaucoup trop chère pour moi et je ne sais pas si effectivement les moins 25% pourraient marcher dessus mais je vais rester avec celle-ci qui est à mon avis très bien et qui s'en rapproche très fortement il y a peut-être deux couleurs celle-ci et celle-ci qui ne sont pas assez holographiques pour moi du haut chrome et compagnie mais les autres franchement moi je l'ai utilisé pas du tout en highlighter mais en palette pour les yeux je mettais à chaque fois donc une base j'ai mis des bases de plusieurs couleurs donc un fard crème soit beige soit blanc soit gris soit noir et je me tamponnais ça par dessus en guise de top coat en fait et nickel franchement j'ai adoré me maquiller avec ça ça a fait des très beaux résultats j'ai beaucoup aimé donc celle-ci je vais la garder pareil aucun problème d'allergie ou autre donc pour l'instant elle fait très bien son job et elle me satisfait donc je suis plutôt plutôt contente et ravie donc pour l'instant je vais rester avec ça dernier produit maquillage c'est celui-ci j'ai terminé mon blush vous allez le voir dans les produits finis de chez Miss Cop que je traîne depuis facile un an peut-être même un peu plus et que j'ai adoré il était un peu comme l'orgasme de Nars et je me suis fixée dessus et je me suis dit on arrête les autres blushs pour l'instant on n'utilise que celui-ci je vais essayer un peu de faire ça de vraiment taper dans mon maquillage réellement et de l'utiliser à fond l'exploiter etc et je l'adorais je l'ai eu jusqu'au bout jusqu'au bout je suis bien contente je l'ai recroisé chez Stokomani et je me suis tâtée à le racheter et je me suis dit vas-y t'as déjà plein de blushs à terminer termine ce que t'as et tu verras dans 10 ans si il existe encore et si tu peux le racheter et donc l'ayant terminé j'ai été refouillée dans mes autres blushs et je me suis dit quel blush pourrait convenir à cette période qui pourrait aller au moins au moins jusqu'en automne ou un truc comme ça et j'ai trouvé celui-ci de chez Béranger Paris il me semble que c'était Pascal qui me l'avait donné dans notre swap où elle avait vidé une bonne partie de ses blushs et donc j'en avais plusieurs et j'en avais gardé il me semble quasiment tous il y en a peut-être un que je n'ai pas gardé puisqu'il était peut-être trop pâle mais celui-ci franchement il est top alors c'est un phare à joues de la teinte numéro 2 moyen et donc Béranger Paris il me semble que c'est Pébé Cosmétiques qui les vend en grande surface et c'est un espèce de pêche mais il est magnifique et alors il est légèrement irisé voilà il est légèrement pailleté doré je l'adore il est magnifique et je pense qu'il pourra même me faire l'automne et l'hiver mais je pense que c'est une teinte qui peut aller donc avec n'importe quel maquillage n'importe quelle tenue n'importe quelle saison voilà franchement il est top génial il me donne bonne mine je le mets donc tous les jours même s'il fait un temps magnifique et qu'il fait chaud etc je mets toujours ma petite pointe de blush parce que comme je ne prends pas de couleur il faut bien que je fasse l'illusion et je pense que celui-ci je vais essayer de faire comme avec le miscope c'est à dire ne pas le lâcher jusqu'à ce que je l'ai terminé parce que je pense qu'il va pouvoir me faire toute l'année il est vraiment top j'aime beaucoup hop donc c'est tout au niveau des maquillages ensuite au niveau accessoires en ce moment je ne vis qu'avec ça voilà j'ai eu du mal à les utiliser j'avais acheté ça il me semble chez Action ou chez Primark je ne sais plus donc voilà j'ai trois teintes d'élastique ce sont des élastiques qui ne payent pas de mine comme ça j'ai eu du mal à les utiliser au tout début je n'arrivais pas à les mettre c'est vrai que ce n'est pas pratique surtout que moi je ne fais pas que de cheval je ne fais que des chignons en fait et j'ai eu du mal à les utiliser et pour les enlever ça m'arrachait les cheveux et puis je trouvais que ça laissait quand même des marques dans les cheveux donc ils ne faisaient pas le job et au fur et à mesure de les utiliser je pense que j'ai appris un peu à les dompter et à les utiliser comme il faut et le gros avantage c'est que déjà ils ne coûtent pas cher ça c'est cool mais c'est surtout voilà j'ai trois coloris donc en fonction des tenues c'est très bien ça c'est à peu près la couleur de mes cheveux ça c'est noir si je suis habillée en foncé et ça c'est transparent si je suis habillée en clair mais le gros must c'est je vais à la piscine en ce moment tous les soirs et c'est trop cool en fait ça passe dans l'eau ça reprend sa forme après c'est pas abîmé il n'y a pas besoin de les rincer même si c'est après bouffé par le chlore enfin je pense pas mais même si c'est bouffé par le chlore ça ne m'a pas coûté si c'est à dire que ça donc c'est pas grave mais ça reprend sa petite forme comme ça alors moi je les tord dans tous les sens et des fois quand je les enlève ils ont une forme toute chelou mais le lendemain matin une fois que je les ai posés dans mon placard à cheveux le lendemain matin ils ont retrouvé leur petite forme comme ça franchement j'adore ça ne m'avait vraiment pas coûté cher peut-être Primark je ne sais plus Primark ou Action un des deux est franchement top génial j'adore j'en ai plusieurs et bon avant d'en racheter il va se passer du temps mais pour la piscine le sport et tout franchement top génial ensuite on passe carrément à d'autres trucs en ce moment qu'est-ce que je kiffe ceci ma grosse kiffance ceci et ceci voilà on va dire que ça va te faire puisque vous avez eu plusieurs blogs où j'étais en galère pour en trouver ça j'en achète donc toutes les semaines j'achète au moins 6 boîtes par semaine puisque tous les soirs avec Simon on se dégomme une boîte à deux voilà moi j'en prends la moitié elle en prend la moitié aussi parce qu'on se fait des salades tous les soirs donc du coup qui dit salade dit forcément maïs pour moi c'est un indispensable dans une salade et donc du coup ça c'est c'est ma drogue de l'été voilà ça le melon est ça voilà j'ai galéré à en retrouver c'est super dur à trouver ou alors quand on en trouve ça coûte une fortune ceux que je prenais avant et qui étaient les moins chers c'était ceux de chez Leader Price et j'en ai fait 4 de Leader Price et il n'y en a plus nulle part alors il y a l'étiquette il y a le rayon il y a l'espèce de carton mais il n'y a plus rien dedans donc voilà c'est la misère j'ai été faire un tour à Carrefour c'est pareil le rayon était vide j'ai été faire un tour au Leclerc il n'y a même pas d'étiquette donc je ne sais même pas s'ils en vendent et j'en ai trouvé chez Grandfrais à un prix un peu plus cher puisque du coup en plus ça ne se vendait que par des petites boîtes en plastique de 60 grammes et ça coûtait 1,99€ les 60 grammes ou 1,95€ j'en ai pris parce que voilà j'étais en manque et il m'en fallait et on est allé faire un tour au Super U moi j'avais déjà été voir plusieurs fois au Super U et je n'en avais jamais vu en deux ans et demi que je fréquente ce Super U là je n'en avais jamais vu et là j'ai été acheter donc ma salade Iceberg tout classique je passe devant les trucs de graines j'ai toujours le réflexe de regarder les trucs de graines tadam j'ai trouvé mon mélange à salade donc trop cool j'en ai pris 4 paquets d'avance mais je pense que on y retourne dimanche au Super U je pense que je vais me reprendre encore 4 paquets d'avance pour ne pas être en pénurie et ça ça coûte 2,49€ mais les 150 grammes voilà donc un petit peu moins cher et dans celui-ci il y a des graines de soja contrairement à Grandfrais où il y a juste graines de tournesol graines de courge et pignon de pain là il y a ça plus les graines de soja donc top génial je suis une doroguée de ça c'est pareil un indispensable tous les soirs j'ai ma poignée de graines dans ma salade ensuite on va partir on va partir sur la boisson en ce moment mon gros kiff c'est ça c'est les sacs à glaçons j'en ai fait au moins en 2 semaines j'ai dégommé 2 paquets comme ça j'ai fait mais je ne sais combien de glaçons alors ce que je fais c'est je les remplis d'eau forcément je les mets au congèle et une fois que c'est pris en fait je les sors tous dans un gros tupperware comme ça on a un bac avec plein de glaçons dedans dans le premier bac du petit congèle on s'est acheté un petit congèle comme ça au moins on a juste à mettre la main et à piocher comme des distributeurs à glaçons voilà on pioche les glaçons qu'on met après dans notre verre alors moi mon grand kiff c'est ça voilà et ça c'était Candice dans notre swap qui me l'avait envoyé et franchement ça fait 2 étés de suite que je l'utilise mais tous les jours et au moins 50 fois par jour puisque à peine vide je le remplis donc moi je le remplis avec du thé glacé enfin du thé infusé que je l'ai mis après au frigo et je mets au moins 5-6 glaçons et après je bois bon ça n'est pas la paille d'origine parce que moi j'aime bien changer les pailles régulièrement parce que les laver c'est beau mais à l'intérieur je n'arrive pas à nettoyer donc ça c'est un paquet de paille de chez Ikea voilà en gros là des grosses grosses pas des toutes fines et donc franchement j'adore c'est mon kiff je me bois au moins 2 litres de thé comme ça tous les jours et mon grand kiff du moment c'est pas du tout un thé c'est une infusion c'est celle-ci j'avais acheté 4 pots comme ça il me semble que j'avais acheté la digestion le rêve et minceur et la détox et mon goût préféré je les ai tous goûtés je les ai goûtés chauds j'ai goûté froid et mon goût préféré c'est celui-ci celui-ci donc c'est détox il y a des morceaux de fruits alors qu'est-ce qu'ils disent qu'il y a ? il y a du thé vert de la pomme de l'orange de l'arôme de pomme de l'arôme passion il y a du bleuet voilà et donc il y a marqué que le thé vert constitue à l'élimination rénale de l'eau et des toxines et donc je me mets ça à infuser dans ma théière et ensuite je le transvase dans une bouteille Tupperware qui fait 1 litre me semble-t-il je mets ça au frigo et après du coup quand j'ai soif j'en mets dedans avec des glaçons en ce moment qui fait 36 degrés c'est le top j'adore je me sens détoxée mais le goût est tellement bon que je m'en fiche que ce soit détox ça aurait été une infusion d'autre chose sans le mot détox le goût est merveilleux donc ça quand j'aurai terminé je pense que je rachèterai et voilà donc en ce moment c'est ça un peu mes petits kiffs et mes beurcs mais je suis bien courante parce que j'ai plus de kiffs plus de chouchons que de beurcs donc sympa maintenant je vais aller ranger tout mon bordel j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à plus bye